Bienvenue à toutes et à toutes à cette conférence, merci à nos cinq panélistes. Alors, le titre de la conférence, c'est Carrière de femme, lever les obstacles. Alors, comment ça ? Vous connaissez les obstacles ? Vraiment ? Je suis surprise. Alors, pour vérifier ça, on va faire un petit stand-up ensemble. Un stand-up, c'est quoi ? Vous allez simplement vous lever, je vous pose une question. Et quand la réponse est oui, vous vous levez, voilà. Donc, par exemple, qui s'est levé avant 7h ce matin ? Ok, super. Alors, qui a connu ou connaît des obstacles dans son évolution de carrière ? Ouais, je comprends pourquoi vous êtes là. On va dire que c'est à peu près la moitié. Alors, question un peu plus polémique. Qui considère que les femmes sont solidaires, en fait ? Ah ouais, c'est polémique, je crois que c'est pas forcément super pintagé. On va voir, c'est une des questions, c'est une des questions de la conférence. Alors, qui a connu ou connaît ce qu'on appelle, vous savez, le petit sexisme ordinaire ? Alors là, ouais, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus nombreux. D'accord. Donc ça, c'est une question qu'on va aborder tout à l'heure avec Marliesse de Le Mans. Marliesse, Marliesse, tu veux nous rejoindre ? Les obstacles d'ailleurs sur la carrière, la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est des choses qu'on va aborder avec Marliesse. Marliesse, tu peux t'asseoir ? Je vous présenterai nos panélistes tout à l'heure. Alors, qui aime son job ? Ouais, c'est bien ça, il y a une belle photo à faire, ça fait plaisir. Ok. Qui a envie de progresser ? Yes ! C'est ce qu'on a aujourd'hui. Et avec Jump, je pense qu'on va réussir encore mieux. Alors, vous savez, c'est un point qu'on va aborder avec Anthony Anderson, elle a eu une progression carrière dans un secteur masculin, je vous la présenterai tout à l'heure. Alors, qui a de l'ambition ? Ah oui, il n'y a pas grand nombre d'assises quand même, là. Et bien, c'est ce qui a été démontré par l'enquête de Jung, dont on va nous parler tout à l'heure, vous allez bien nous rejoindre. Et puis, j'ai une dernière question, un peu pro-rock, mais bon. Qui aiment les hommes ? Ça dépend lesquels ! Ça dépend lesquels ! Ça dépend lesquels ! Ça dépend lesquels, c'est pareil ! Enfin, vous pouvez vous rassurer. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'ici, on est vraiment là pour pouvoir nous voir la mixité, vous êtes d'accord ? Ce n'est pas un combat qui se fait contre les hommes ou les femmes. On est là pour la mixité, je pense que c'est important. Alors, il y a un certain nombre d'obstacles dans la carrière des femmes qui ont été très bien identifiés, que vous connaissez, les plafonds de verre, le plancher collant, il y a des stéréotypes de genre, il y a du sexisme ordinaire, etc. Donc, comment on peut faire pour l'élever ? Il est aujourd'hui évident qu'il y a une façon que les hommes, les femmes, elles veulent obtenir des postes avec des hauts niveaux de responsabilité qui convient à leurs compétences et leur engagement. L'enquête Jung, d'ailleurs, a démontré que les femmes se sentent prêtes pour occuper ces fonctions. Elles ont pris conscience, les femmes, qu'il y avait des freins intérieurs et des croyances limitantes, mais elles y travaillent. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, ce nombre de croyances limitantes. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? Je vais vous montrer un petit écran. Vous voyez ce dessin-là, qui est un petit peu compliqué. Je vous le laisse sous les yeux cinq minutes. Vous avez bien, bien le temps de le mémoriser et je l'enlève de votre vue. Je vais vous le remettre. D'accord ? Et un premier groupe d'adultes qui est composé de femmes et d'hommes, on leur dit, on va vous faire faire un exercice de géométrie. Regardez bien cette figure géométrique, vous allez devoir la reproduire. Le deuxième groupe, on va leur dire, vous allez faire un jeu de dessin, vous allez devoir la reproduire. Qu'est-ce qui s'est passé de différent dans les deux groupes ? Les femmes ont mieux réussi au jeu et moins bien en géométrie. Et ce qui est vraiment hyper troublant, c'est que c'est la même image. Donc on voit bien là que c'est uniquement le processus psychologique qui a fait qu'en termes de résultats, on a réussi ou pas. C'est ça une croyance limitante. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Si je crois que je ne suis pas bonne dans un domaine, évidemment, je n'ai pas mis exercé, je vais devenir mauvaise. Et donc, j'ai raison de croire que je ne suis pas bonne dans ce domaine-là. Alors, une croyance limitante, ça peut aussi être qu'il faut se comporter comme un homme pour réussir, n'est-ce pas Isabella ? Je crois que c'est quelque chose que tu as dû faire à certains moments. Et notamment, savoir faire du réseau. Parce que tu vas nous parler, je pense, de si les femmes risottent ou pas. Et en fait, c'est important pour avoir de l'influence. On sait que les femmes, en moyenne, vont consacrer 1h30 de plus par jour aux tâches familiales et domestiques dans les couples à double carrière. Donc, c'est un vrai frein pour elles. Pour autant, elles sont tout à fait prêtes à rechercher un nouvel équilibre de vie pour leur progression de carrière. En tout cas, une barrière importante qui est perçue par les femmes, c'est leur manque d'influence. Voilà, comment être influence ? Alors, j'espère que c'est le conçu de mon atelier tout à l'heure. Alors, vous le savez maintenant, comment il faut s'y prendre ? Allez-y. Empathique et flexible. Mais c'est qu'elles n'osent pas. Elles n'ont pas suivi d'accueillir sur le culot. C'est ça ? Bientôt, l'an prochain, peut-être. Voilà, donc les femmes sont plus nombreuses que les hommes à se faire coacher, conseiller, à se porter candidate pour des postes qui nécessitent de développer des nouvelles compétences, mais ça ne suffit pas. Le pouvoir reste une affaire d'hommes, puisque le nombre de femmes n'augmente pas dans les comités de direction des grandes entreprises et que leur nombre stagne dans des postes de management, donc environ 30% seulement. 10% seulement dans les commerces. Vous savez que ça a énormément augmenté, on verra ça avec Anne-Sophie. Mais Anne-Sophie, je t'ai élu. Excusez-moi. Anne-Sophie qui va nous parler des conseils d'administration. En revanche, dans les COMEX, les vrais lieux de pouvoir et de décision, on reste encore à des niveaux très très bas. Donc on est prêt à donner le pouvoir aux femmes du moment qu'elles ne l'exécuent pas. Je dis ça un peu comme une boutade, mais malheureusement, ça reste encore un petit peu vrai. Donc les femmes prennent de plus en plus conscience de ces difficultés. Elles perçoivent que leur valeur n'est pas jugée de la même façon que celle des hommes, aussi bien pour leur rémunération que pour leur avancement. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui explique le plus la différence de salaire entre les hommes et les femmes ? Parce que vous savez qu'on peut expliquer une part, est-ce que c'est la taille de l'entreprise, est-ce que c'est la différence de métier occupé, est-ce que c'est le temps partiel, est-ce que c'est l'âge ? Qu'est-ce qui explique le plus la différence de salaire d'après-midi ? Elles ne réclament pas. Oui. Alors elles ne réclament, mais elles ne l'obtiennent pas. C'est démontré par une étude australienne. Ah oui. Oui, oui. Les femmes osent demander. Souvent, les femmes osent pas, mais souvent elles demandent, mais elles n'obtiennent pas. Pas forcément. Le temps partiel. Alors, on va en reparler tout à l'heure. À votre avis, c'est quoi ? Le temps partiel. C'est le temps partiel. Vous avez raison. Mais la vraie raison, elle n'est pas sur la diapo. Vous voyez que la différence, elle est de 25,7%. Donc, le temps partiel, ça en explique 9,4. La différence de métier est de 3,5. Pour l'âge, etc., c'est 2,3. Mais en réalité, la part non expliquée est de 10,5, donc 41% des cas. Vous voyez, c'est la partie la plus importante. Donc, cette part qu'on n'arrive pas à expliquer, c'est ce qui s'appelle de la discrimination pure. Voilà. Malheureusement, il ne se passe pas, on est une femme, qu'on ne va pas forcément nous payer autant. Alors, tu vois levé la main, il y aura une session de questions après la conférence, vous pourrez intervenir. Donc, il est temps que les entreprises s'attellent sérieusement à surmonter ces biais de genre et à transformer leur culture d'entreprise vers une culture plus inclusive. Plus de mixité, c'est plus de performance, on le sait maintenant depuis un moment. Alors, est-ce que des mouvements comme MeToo, Balance ton port, etc., ont changé la donne ou pas ? Est-ce qu'il y a des signaux positifs d'évolution ? On va voir ça également avec nos panélistes. Finalement, est-ce que le plus important, ce ne serait pas de réinventer une gouvernance qui permettra de redéfinir ce qu'est réellement la richesse ? Est-ce que c'est une somme purement monétaire ou un sentiment de bonheur individuel et collectif ? Est-ce qu'il ne faudrait pas intervenir plutôt sur les notions de bonheur national bruit, par exemple ? La cause des femmes ne parviendra à son objectif ultime que si les femmes et les hommes arrivent à faire converger leurs intérêts et leurs énergies pour construire une entreprise plus équilibrée, où le respect de l'humain dans sa diversité ne soit pas un rameau. Finalement, hommes et femmes, on a les mêmes inspirations. On veut être libre de choisir notre vie sans prédestination de genre. On veut être traité avec humanité et respect pour nos choix de vie par nos managers. Et on souhaite également avoir un travail épanouissant qui permette à notre entreprise de performer. Nous épanouir au travail, c'est lever tous les obstacles qui nous en empêchent. Et pour étudier cette question ensemble, je vous propose d'écouter nos panélistes que je vais maintenant vous présenter. Je commence par Isabella Narducci, que chacun connaît puisqu'elle a créé le forum Jump. Isabella est entrepreneuse sociale, une experte en communication et en événementiel depuis près de 30 ans. Ses centres d'intérêt comprennent l'égalité entre les femmes et les hommes, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat, l'innovation et les affaires publiques européennes. Donc tu es une ACHO Cafélo depuis 2013. Après 20 ans comme chef d'entreprise et présidente d'association dans les domaines de l'emploi, de la formation, de l'éducation et des affaires européennes, en 2006, tu as lancé Job. Tu es administratrice chez InPulse, qui est une agence publique bruxelloise pour l'entreprise, au nom du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale. Tu es membre du Conseil de l'égalité de la région bruxelloise et nommé par le président du Parlement européen. Tu ne serais pas belge ? Je ne suis pas longtemps. Et membre du forum d'experts pour l'Institut européen de l'égalité entre les femmes et les hommes. Actuellement, tu diriges deux sociétés, deux associations et une équipe de 12 personnes. Jump à des bureaux à Bruxelles et à Paris. Je vous présente Ève, qui est à droite d'Isabella, qui est entrepreneur, enseignante, présidente de supplément d'âme. En 2010, elle a créé son entreprise individuelle de formation en solutions numériques à destination des architectes et professionnels du bâtiment sur l'ensemble du territoire national. Du fait de son expertise, elle pilote cette année un projet de cursus de formation longue en BIM Management. Alors, je ne sais pas si c'est que c'est. C'est un truc du bâtiment, hein ? Voilà. Véritable révolution dans le secteur du bâtiment pour un groupe national, tu nous diras peut-être. En parallèle, tu es responsable du module technologie à l'École d'architecture intérieure de Lyon et tu enseignes des outils informatiques et numériques. Tu es ici parce que tu es également présidente de supplément d'âme qui contribue au développement de la place des femmes dans l'économie et la société. Donc, avec le think tank « Femmes et pouvoirs, de l'ombre à la lumière », vous avez mené une réflexion sur la place des femmes dans les sphères de pouvoir et vous avez proposé des actions concrètes pour pouvoir évoluer. Et tu vas nous en parler tout à l'heure. Je vous présente également Marlis de Melandre, qui est journaliste, auteure, réalisatrice et communicante. Marlis a travaillé pendant 10 ans en télévision, donc chez Canal+, en presse magazine dans le groupe Expansion et la presse digitale, BBDO Interactive, sur des sujets sociétaux et culturels. De 2006 à 2012, elle a développé comme directrice associée la société Équilibre, première agence conseil dédiée aux enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations. Puis de 2012 à 2015, elle a co-développé une société de production audiovisuelle, la Guerrière Production. Pour donner une plus forte visibilité aux enjeux de genre, de diversité, de développement durable et d'innovation sociétale. Elle a notamment réalisé « Coming In », un film de 52 minutes qui retrace l'histoire des LGBT au travail de l'après-guerre à nos jours, qui est diffusé sur Public Sénat. Et produit également « Naked War », film documentaire sur les femmes, qui a reçu plusieurs prix. Désormais indépendante, Marlis développe des projets d'écriture et de production plurimédiates sur des enjeux d'innovation sociétale et culturelle, à destination du grand public, des entreprises et des collectivités territoriales. Je vous présente également Magali. Magali, qui est juste là, qui est directrice du groupe Santé-Sécurité à l'Affaire Jolcine. Magali est une pionnière. À 22 ans, elle partait travailler sur des plateformes pétrolières au Nigeria. Il faut quand même le faire, je pense, mais il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, ça nous en parlait tout à l'heure. Donc, seule femme en mer au milieu de 80 hommes. C'est une expérience qui est tellement unique qu'elle en a fait un livre qui s'appelle « La pétroleuse ». Ils s'en sont suivis 30 ans de carrière sur 4 continents, où elle a managé jusqu'à 12 000 personnes et des budgets de 1 milliard, tout en élevant deux filles qui viennent de finir leurs études supérieures. Et pourtant, ce n'était pas gagné au départ. Les débuts n'étaient pas évidents. Je crois que tout a commencé au salon de l'étudiant, où tu vas te présenter chez Schoenberger pour être ingénieur de terrain. Et le recruteur t'a regardé et dit simplement « Non ». Voilà. Et t'as argumenté pendant 12 heures. Et t'as réussi à le comprendre. C'est super. J'ai réussi à comprendre qu'une femme pouvait faire ce job. C'était surtout ça. Donc, tu utilises ton expérience pour aider les femmes à évoluer dans leur carrière à travers un site internet qui s'appelle « La pétroleuse » et un blog de l'usine nouvelle « L'industrie au féminin ». Depuis octobre 2016, Magali est directrice du groupe santé-sécurité à Lafarge-Holcim. Et je termine avec Anne-Sophie Fauvet de Harvadou, donc associée chez Harvadou, donc diplômée d'une MSG à Paris-Dauphine et du certificat gouvernance de l'ESSEC. Anne-Sophie Fauvet est associée et co-dirige le cabinet Revanou depuis 2013. Elle est administratrice indépendante de start-up Smart Fooding et membre active de l'école hôtelière Salabé au Cambodge. Originaire du Nord, et après avoir travaillé 15 ans dans des entreprises du secteur de la distribution, elle a fait un mandat élu au conseil de gérance de l'association familiale Miliers, donc les fondateurs d'Auchan, si je ne me trompe pas, un mandat au bord de Pinky et un mandat au comité éthique, respect et sécurité des personnes de Décathlon. Harvadou est un cabinet de conseil indépendant créé en 2011 qui intervient sur les thématiques de constitution des instances de gouvernance, notamment le fait de les féminiser, d'évaluation de ces instances de gouvernance, donc une gouvernance au service de l'efficacité et de la pérennité, et également de la formation en gouvernance, en partenariat avec l'EM Lyon, un certificat objectif administratrice permettant en 8 journées d'acquérir les fondamentaux, stratégies, finances, juridiques, éthiques, donc ouvertes aux fins, un retour d'expérience organisée autour de témoignages, de présidents et d'administrateurs et administratrices. Voilà pour nos 5 panélistes qui vont partager avec nous leurs expériences. Je vais commencer par Isabella, avec cette enquête que vous avez menée chez JUMP. Est-ce que tu peux nous en décrire les principaux contours, s'il te plaît ? Oui, donc nous avons régulièrement des enquêtes chez JUMP. Ça, c'est la toute dernière. Celle précédente, c'est justement sur l'expérience du sexisme vécu par les femmes au travail, mais également dans d'autres environnements. Et celle d'avant encore, c'était une expérience, je pense que c'est une initiative mondiale. On a testé, enfin non, on n'a pas testé, on a demandé aux hommes s'ils étaient les alliés de l'égalité au travail. Et là, on a eu plus de 2000 hommes qui nous ont répondu. Et donc, celle-ci qui est à disposition gratuitement, comme toutes les autres sur notre site web, ou distribué ici, qui n'est, je pense, fait qu'en anglais, pour le moment, qu'il n'est qu'en anglais. On voulait vraiment d'abord faire en sorte que les femmes se posent la question, s'arrêtent deux secondes et réfléchissent grâce à nos questions pour savoir quelles sont les barrières auxquelles elles font encore face maintenant au niveau de leur progression carrière, ou quelles ont été les barrières. Et puis, on s'est dit que c'était aussi très intéressant pour les entreprises, parce que c'est intéressant, évidemment, d'entendre la voix des femmes, c'est fondamental, de les prendre en considération, et puis ensuite, d'agir pour que, que ce soit une perception, que ce soit une réalité, on s'en fout. En tout cas, c'est agir pour, après, faciliter la progression de carrière des femmes. Et on a, comme tu disais tout à l'heure, lors de l'introduction, on a été heureusement surpris, parce que ça corrobore toutes les autres études, c'est que, contrairement à ce qui est rabâché tout le temps, les femmes ne sont pas suffisamment ambitieuses, les femmes font passer leur vie de famille avant leur carrière, etc., etc., quand on leur pose vraiment la question, elles disent, mais non, moi, je veux les postes qui correspondent à mon niveau d'engagement, à mon niveau de compétence, je veux être valorisée dans mon métier, et je veux atteindre des postes supérieurs, de la même façon que les hommes. Donc, on voit, globalement, que les femmes sont aussi ambitieuses que les hommes. Par contre, quand on leur demande, est-ce que vous êtes prêtes à prendre les risques, parce que ça aussi, on dit, mais oui, ok, d'accord, après, le niveau d'ambition, c'est une chose, mais est-ce qu'elles sont prêtes à remettre en cause leur équilibre personnel et familial ? Est-ce qu'elles sont prêtes à prendre les risques pour aller dans ce qu'on appelle les « hot jobs », c'est-à-dire où, effectivement, le risque serait plus élevé, mais en tout cas, la visibilité est plus conséquente ? Et elles disent oui. Globalement, elles disent oui. Alors, bien sûr, toutes ne disent pas oui. C'est comme tous les hommes ne sont pas prêts à faire ces choix-là. Mais globalement, en tout cas, celles qui nous ont répondu, nous ont dit oui. Donc, ça, c'est très important. Par contre, là où le bas blesse, c'est qu'elles ont l'impression que, même quand elles font tout bien, et la norme du tout bien, c'est une norme masculine. Donc, quand elles font tout comme les hommes font ou comme il leur est dit qu'elles devraient faire, elles ont la perception qu'elles sont malgré tout pas évaluées suivant les mêmes critères, pas évaluées de la même façon. Un tout bête exemple, quand un homme a de l'autorité, on dit qu'il a de l'autorité. Quand une femme a de l'autorité, elle devient autoritaire. Et par rapport à la négociation salariale, M. Diéle, c'est elle qui ne revendique pas. Quand elle demande des augmentations salariales, beaucoup plus souvent que les hommes, elles ne sont pas écoutées. Et les augmentations sont moins importantes que celles qui sont attribuées aux hommes. Et surtout, et c'est ça qui est terrible, elles sont considérées comme des arrivistes. Parce que si elles négocient comme les hommes, si elles négocient aussi souvent que les hommes, ce n'est pas le type de comportement qu'on attend d'une femme. Et donc, même si la plupart des femmes n'ont pas bien compris dans quels jeux elles jouent, que la norme, c'est le masculin, etc. Parce qu'il y en a quand même, la plupart d'entre nous, je vais dire quelque chose, ne fait pas l'effort de prendre conscience quelque part de l'histoire collective qu'on a nous les femmes et de l'impact que ça a sur nos choix, sur notre réalité de tous les jours. Mais malgré tout, elles ont bien capté qu'on attend des choses d'elles qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont attendues par les hommes. Même si, après, pour être un leader, on nous demande de nous comporter comme des hommes. Et puis, dernière chose, et ça, ça m'a vraiment surpris, elles ont l'impression d'avoir moins d'influence. Et je trouve ça particulièrement intéressant. Elles ont l'impression d'avoir moins d'influence parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas les mêmes... Elles n'ont pas suffisamment de sponsors. Donc, vous savez, les femmes, quand on regarde dans les entreprises, en général, les femmes sont beaucoup plus mentorées que les hommes. Parce que, ben voilà, parce qu'elles sont toujours prêtes à apprendre plus, à se faire conseiller, coacher, etc. Mais par contre, elles sont moins sponsorisées. Et sponsorisées, ça veut dire que le mentoring, c'est parler avec quelqu'un, être sponsorisé, c'est quelqu'un qui parle de vous. Et donc, qui augmente votre visibilité, qui finalement va vanter vos mérites à votre place. Et vous savez très bien toutes et tous dans la salle combien ce phénomène est fondamental pour pouvoir réussir. Encore une fois, pour avoir de la visibilité, pour avoir la reconnaissance de ses pairs. Et Catalyst, qui est l'organisation que vraiment, la plus inspirante, je trouve, pour OJUMP, qui est une organisation internationale sur l'égalité entre les femmes et les hommes, ils ont prouvé qu'en fait, les femmes, c'est vrai, networkaient moins que les hommes. En général, ils ont dit que les hommes commençaient à networker à partir de 17 ans. Non, pardon, je crois que c'est 19. Enfin bon, on en est là. Et les femmes, c'est à partir de 40 ans. Et pourquoi les femmes, c'est à partir de 40 ans ? Est-ce qu'on ne l'apprend pas à s'acheter ? Alors, rester à nos plats, discrètes, Exactement. Parce qu'aller parler à un homme qu'on ne connaît pas dans une soirée à l'étoir, c'est quoi ? Ça peut être mal perçu ? Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, c'est exactement... Pendant des millénaires, on nous a dit qu'il ne fallait surtout pas qu'on l'ouvre, que de toute façon, que ce qu'on avait à dire n'était pas intéressant, on était juste là pour faire le bonheur des autres et des machines à reproduction. Donc, du coup, là, maintenant, ça fait 50 ans qu'on a les mêmes droits que les hommes et c'est rien du tout par rapport à l'histoire de l'humanité, une histoire patriarcale. Et donc, c'est très compliqué pour nous d'avoir suffisamment d'assertivité, de confiance en soi pour dire « Oh, je le vaux bien ! » « Moi, je ne connais personne mais je vais les causer aux gens et je vais leur dire qui je suis. » Enfin, c'est même compliqué pour moi. Alors, est-ce qu'on ne peut pas justement aussi un peu se vendre, se vanter, etc. ? On peut se vendre, être dans le parler vrai parce qu'on a fait des choses bien, ça ne veut pas dire se vanter. Alors, et justement, c'est pour ça que les femmes networkent plus en interne dans les organisations qu'en externe. Alors, parce qu'elles ont compris qu'elles vont être jugées, jaugées en fonction des résultats qu'elles ont obtenus, mais les résultats, il ne suffit pas de les avoir, il faut aussi les faire connaître. Et donc, elles veulent absolument le faire en interne. Mais étant donné que la vie d'une femme n'est pas la vie d'un homme puisqu'elle porte plus de 70% du travail non rémunéré, donc les tâches ménagères, les tâches familiales, même dans les couples à double carrière, c'est encore le cas. Eh bien, et à cause des freins que tu as dit qui sont des freins culturels, historiques, ce n'est pas du fait qu'on a des oestrogènes que du coup, on network moins facilement que les hommes. Tout ça, c'est une conséquence. Eh bien, automatiquement, c'est vrai, elles vont moins aller networker à l'extérieur, ce qui veut dire que pour vous, mesdames, quand vous aurez un souci au sein de votre entreprise actuelle, rebondir va prendre plus de temps pour vous que pour un homme. parce que vous le savez, on le sait toutes et tous, il est fondamental d'avoir un grand réseau à l'extérieur pour pouvoir, surtout à partir d'un certain âge, pour pouvoir trouver un autre job. Bah oui, mais bon, c'est malheureusement la réalité. Et donc, c'est ça, que les femmes se sentent quelque part, qu'elles auraient besoin de davantage de réseaux pour avoir davantage de capacités d'influence. Je trouve que quelque part, c'est très intéressant parce que c'est se dire « ok, c'est quelque chose qui m'appartient, je peux, là c'est carrément individuel, on peut faire quelque chose là-dessus. On peut faire la contre, comme on dit. Et donc, c'est dans les grandes lignes ce que l'enquête a fait. Merci d'avoir partagé avec nous les résultats de cette enquête. Et justement, j'avais toujours envie qu'on écoute Ed Maier qui va nous dire un petit peu ces obstacles, c'est quoi ? Tu m'as parlé de syndrome, de complexe, de « ouf, ça fait peur, c'est quoi ? C'est des mythes, c'est des réalités, ça concerne quoi ? » Alors, dans notre Fin Tank 3, « Femmes et pouvoirs », on l'a intitulé aussi « de l'ombre à la lumière » pour passer justement de cette ombre, de cette invisibilité à la lumière. Et nous avons travaillé sur des stéréotypes qui deviennent de vrais complexes, de vrais syndromes qui sont intégrés par toutes et tous. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes, nous les avons intégrés et les hommes, ils ont également intégrés la société. Alors, c'est très marrant parce que le petit dessin tout à l'heure que tu nous as montré, Claire, en fait, je fais une petite blague à mes étudiantes en architecture d'intérieur et puis à chaque fois, je leur dis « Eh, vous, c'est quoi ? On va faire de la géométrie. » Et là, je vois tous les visages qui se ferment qui font « Oh ! » Et après, je leur dis « Non, je rigole. On va faire du dessin, on va faire des plans. » Et alors là, « Wow ! » C'est super. Donc, en fait, pourtant, c'est de la géométrie mais ça bloque en effet toutes les jeunes filles. Alors, les stéréotypes, en fait, c'est vraiment une catégorisation des personnes, c'est-à-dire que vangir les gens et s'indiquer selon la sorte une religion et tout ça et puis on va appliquer, on va tendre d'eux un comportement et lorsque, voilà, on va avoir un job à proposer, une promotion, on ne va pas forcément penser à ces personnes-là parce qu'on attend de ces personnes un comportement. Donc là, ça pose un souci. au niveau des syndromes, donc chez les femmes, nous, on a travaillé les syndromes quand les femmes, bien sûr, et sur lesquelles elles doivent travailler mais pas seulement, mais pas que parce que ce n'est pas tout à qui a vu les femmes. Il y a un travail à faire aussi au niveau de la société et des hommes. Donc, au niveau des syndromes, on a vu tout ce qui était syndrome de la bonne élève, celle qui exécute, voilà, celle qui est toujours en dessous, derrière le boss qui exécute et qui fait que tout soit parfait. Donc, elle va travailler, c'est la besogneuse et elle n'aura pas une attitude de leader, elle ne sera pas perçue comme un leader, donc on ne pensera jamais à elle pour lui proposer une augmentation ou un boss le plus intéressant. Alors, il y a un autre syndrome qui est assez connu, celui de l'imposteur aussi, l'imposteur, notamment des femmes brillantes l'ont, comme Sonnerie Kiel l'avait, enfin, il l'a peut-être toujours, je ne sais pas, pas l'avait. Et donc, c'est le fait de ne pas se sentir à sa place au bon endroit, au bon poste, de ne pas avoir les compétences, de se dire qu'on a eu la chance d'être là, voilà. Alors, nous, ce que l'on dit, aux mécontentes, on propose des solutions concrètes, c'est de dire, attention, il n'y a pas que les compétences, il y a également le potentiel. Ok, vous n'avez peut-être pas toutes les compétences, mais ça, ça s'acquiert. Et en fait, il faut voir le potentiel pour évoluer. Alors, en fait, tu m'as parlé du syndrome de Cendrillon, aussi. Oui, le syndrome de Cendrillon, en effet, qui est d'attendre. Voilà, on va attendre. Comme si on était dans une méritocratie. Voilà, tout à sûr. La méritocratie sont les valeurs de l'école qu'on nous donne. Voilà, on travaille beaucoup, on a de bonnes notes. Donc, on fera forcément récompense. D'accord. Il y a le syndrome de la Stroumpfette, aussi. Alors ça, voilà, donc, comme je disais, nous, on a travaillé sur les syndromes qu'on est femme, sur lesquelles on veut travailler, mais là, on passe sur les syndromes ou les mythes à briser au niveau des hommes et de la société. Et donc, le syndrome de la Stroumpfette, c'est la femme prétexte. C'est-à-dire qu'on va prendre une femme dans une assemblée, dans un conseil d'administration, qu'on va dire que non, on a des femmes. Alors ça, ce n'est pas de la mixité, c'est de l'affichage. Voilà, il en fait un petit peu plus. Et alors, c'est quoi l'effet Mathilda ? Alors l'effet Mathilda a été étudiée, surtout dans le milieu de la recherche, où beaucoup de femmes, en fait, n'ont pas eu de prix Nobel. Alors pourquoi ? Parce que les équipes, dans une équipe, il y avait des hommes, une femme, tout le monde, en effet, fait la recherche, beaucoup travaillait, et le prix Nobel part du côté des hommes. En fait, il y a une spoliation, il y a un vol de l'intelligence. Voilà, c'est ça l'effet Mathilda. Et nous, on le retrouve dans les entreprises également, ou dans une équipe, vous devez présenter un projet, gagner un marché. Donc, qui va être reconnu ? On n'est pas forcément la femme qui a beaucoup travaillé. Il y a aussi les femmes qui verrouillent la porte derrière elles. Voilà. Alors malheureusement aussi... Je posais la question de la solidarité tout à l'heure. Tout à fait. La sororité, la solidarité, donc on l'a étudiée sur tout notre panel de femmes qu'on a interviewées, voilà, il y a un effet en fait de femmes qui jouent les règles du jeu masculin, qui arrivent à se refiler vers la sphère du pouvoir et qui donc, dès qu'elles y arrivent, hop, elles ferment la porte derrière elles, elles verrouillent bien et, ben, se disent que finalement il n'y a pas de sexisme. Voilà, elles ne voient pas l'effet systémique du sexisme ambiant. Donc non, il n'y a pas de sexisme puisqu'elles y sont arrivées très bien. Alors ça, malheureusement, ça sous-entend quand même que les autres femmes ne sont pas si douées de ça puisqu'elles, elles n'y arrivent pas. Donc on travaille beaucoup justement sur cette solidarité entre les femmes parce que si on ferme comme ça derrière nous, on perd tout en fait, au final. j'aimerais qu'on aille voir du côté d'un parcours de femme, celui de Magali. Magali, je crois qu'au début de votre carrière, vous vous êtes comportée comme un homme. C'est ça ? Est-ce que ça a marché ? Qu'est-ce que maintenant avec le recul, qu'est-ce que vous en voulez de ça, de se comporter ? Et ça voulait dire quoi de se comporter comme un homme ? Ben en fait, quand j'étais jeune, j'étais très dans le « t'es pas cap ». Et je voulais absolument prouver qu'une femme, elle était cap. Donc j'étais beaucoup, beaucoup là-dedans et résultat, quand j'ai finalement réussi à convaincre ce fameux recruteur que peut-être il pouvait me donner ma chance et que j'étais la seule femme à être recrutée sur des centaines d'hommes, je me suis retrouvée avec donc ce groupe d'hommes en formation, etc. Et je voulais absolument prouver que j'avais ma place. Et pour moi, la manière de leur prouver, c'était de leur prouver que j'étais meilleure que lui. Et en fait, ça a été une période de ma vie extrêmement désagréable parce que quand on cherche à prouver à quelqu'un qu'on est meilleur que lui ou qu'elle d'ailleurs, on a des relations pas très sympathiques. Donc, ils étaient tous dans... Ils étaient tous un peu ligués contre moi. Après, j'étais certainement aussi parano d'ailleurs, tant qu'à faire. Donc, j'étais vraiment très très isolée. Alors, j'étais déjà isolée en tant que femme au démarrage, mais en plus, j'étais isolée parce qu'ils ne m'aimaient pas beaucoup, mais il faut dire que j'étais très désagréable. Et donc, à un moment, je me suis posé la question si c'était moi qui avais raison ou l'ensemble des autres. Et j'ai quand même fini par admettre, mais ça m'a pris du temps que c'était moi qui avais tort. Et ça a été une vraie, vraie remise en question où je me suis dit bon, il faut que j'arrête ce comportement agressif, de toujours voulant prouver, chercher à les dominer alors qu'il n'y a aucune raison. Et c'était un vrai travail sur moi que j'ai fait. Toute seule ? Complètement toute seule. Oui, oui. Donc, on est faim en fait du Nigeria, on ne trouve pas vraiment de psy. Il n'y a pas de jeunes. Il n'y avait pas d'autres femmes pour parler. Il n'y avait pas de figure rôle modèle. Non, non, j'étais très très seule. Non, mais j'étais arrivée en état de crise. Il y avait un moment où il fallait que je fasse quelque chose. Et puis, bon, à l'époque, à Wari, on n'avait ni téléphone ni Internet ni quoi que ce soit. Donc, j'étais non seulement seule au travail, mais j'étais seule le soir. J'étais seule en ville. Donc, je n'avais absolument personne à qui parler, avec qui partager. Donc, ce n'était pas juste... Voilà, je ne pouvais pas appeler à la maison en me disant « Monsieur, il a pété gentil avec moi ». Donc, il y a un moment, je me suis retrouvée en état de crise. Il a fallu que je la résolve. Je crois. Ou alors, je quittais, je serais rentrée. Enfin, j'aurais abandonné ce qui, dans mon caractère, était complètement hors de question. Alors, du coup, qu'est-ce qui a changé concrètement une fois que vous avez été conscience de ça ? Ben, j'ai cherché à faire des actions, à me trouver des actions, si je puis dire, pratiques, physiques. Je ne sais pas si c'est le mot. Je vais donner un exemple bête. On devait soulever des outils très lourds. Alors, bon, je ne sais pas, ça ne se voit peut-être pas comment je suis habillée, mais je suis assez musclée. Donc, moi, j'ai fait du karaté quand j'étais jeune. Alors, porter des outils lourds, ce n'est pas du tout un problème. Ben, du jour au lendemain, je n'arrivais plus à les porter. D'ailleurs, du jour au lendemain, je me suis mise à demander à l'homme à côté de moi, s'il te plaît, peux-tu m'aider ? Et c'était pête, mais voilà, je lui redonnais un petit peu de pouvoir, si je puis dire. C'était une manière, moi, de le dire. Voilà. Mais il fallait que je m'accroche à des actions concrètes pour réussir à changer mon attitude, parce que ce n'était pas juste du jour au lendemain, un grand sourire, dire bonjour, et ça allait tout changer. Donc, je me suis préservée le dos, et du coup, c'était bien. Ok, Magali, je vais revenir à vous tout à l'heure, j'ai d'autres questions à vous poser, mais j'aimerais beaucoup qu'on écoute Maries, Marlis, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas voir. Oui, Marlis, je suis désolée. Marlis, on va parler du sexisme avec toi. Est-ce que tu peux nous définir déjà les différentes formes de sexisme, nous en dresser les contours ? Oui, on va peut-être prendre le micro. Oui, on va peut-être prendre le micro. Il y a différents sexismes. Oui, ça ne marche pas. On va prendre celui-là. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a différents sexismes. Alors, je pense qu'il faut faire un tout petit détour dans le temps pour comprendre les choses. Le sexisme, vous entendez tous parler aujourd'hui, mais ça a l'air de surgir comme une espèce de chose nouvelle. D'ailleurs, ça en agace il y a un effet de saturation pour d'autres, etc. Or, le sexisme, il est bien sûr comme la domination patriarcale multilénaire. Et la même histoire. Dans les années 60, aux Etats-Unis, et ça c'est très intéressant de rétextualiser les choses, il y a une universitaire américaine qui s'appelle Paul Lumi et qui se rend compte que les femmes n'arrivent pas à excéder au recrutement d'une école supérieure d'enseignement artistique. par le fait qu'elles sont femmes. Et il dit alors que se comporter de cette manière-là, ne pas recruter les femmes, c'est une attitude qui relève du racisme. L'homosexisme n'existe pas encore et elle l'invente. Par analogie donc avec le racisme, elle invente le sexisme. En Europe, en France, dans les années 70, en 1973, pour vous dire que cette histoire est ancienne et qu'elle a été longtemps invisibilisée, en 1973, une revue très célèbre de l'époque, fondée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, les temps modernes, publie tous les mois une chronique du sexisme ordinaire. On l'a totalement oubliée. En 1978, Simone de Beauvoir propose un texte que loi à l'Assemblée nationale pour lutter contre le sexisme. Le premier, effectivement, alors il y a eu une série de textes depuis les années 2008-2010 en France et en Europe, mais le premier texte sur l'agissement sexiste au travail en France date de 2015. En Belgique, il y a une loi sexiste qui date de 2014, je crois. Ce qui veut dire que toute cette histoire-là à une époque a existé, on en a pris conscience, on a bien vu les mécaniques à l'heure, mais on l'a complètement invisibilisées. Pour revenir au sexisme, il réémerge aujourd'hui pourquoi ? Si vous avez assisté à la première conférence, vous avez compris qu'on est dans un mouvement historique et sociétal qui fait qu'effectivement, les femmes ont acquis des droits et que l'égalité de droits sur les papiers a l'égalité réelle. Il faut effectivement se battre et mettre un certain nombre de femmes et d'hommes en mouvement pour que ça touche. Donc le sexisme, il ressurgit aujourd'hui sous différentes formes. Il y a des gradations dans les sexistes. D'abord, le sexisme, il y a différentes formes. Il y a le sexisme violent. Tout le monde connaît, on en a beaucoup parlé de Routou et Balance ton porc. C'est le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, le viol. Il y a le sexisme discriminant. C'est qu'on va discriminer une personne en raison de son sexe. La plupart du temps, c'est le plus femme. Dans notre construction sociétale, c'est ainsi que ça se joue. Et le sexisme discriminant, ça consiste à dire « Non, je ne veux pas refuter cette femme sur quel est tel poste parce qu'elle ne va pas y arriver. Je ne vais pas la promouvoir parce qu'elle vient d'avoir un enfant et en fait, ça va la mettre dans mon bar. » Et ensuite, il y a une troisième forme de sexisme. On l'appelle le sexisme ordinaire. Et on commence à beaucoup parler aujourd'hui. Alors le sexisme ordinaire, il est multiple, il est diffus et il est parfois difficile et très souvent difficile à repérer. D'où, effectivement, l'invisibilisation qu'il y a eu sur ce sexisme-là de longue date. Le sexisme ordinaire, on va dire qu'il a trois états et trois graduations. Et un sexisme directement hostile, c'est celui qui fait que des hommes vont dire « Ben non, moi, je pense que les femmes elles ne sont pas d'autres pour la technique, elles n'ont pas y arriver. » C'est une sorte de sexisme frontal, on va dire. Là, pour le coup, c'est ce qu'il en est. C'est un sexisme frontal. Donc on sait qu'historiquement, il a très longtemps existé, qu'il commence à reculer parce qu'en fait, les normes sociales ne permettent plus tout à fait sa libre expression. C'est très récent. Et il a été remplacé historiquement, je dirais, depuis la montée des lois qui tente de réguler le sexisme, il a été remplacé par un sexisme qu'on appelle subtil. C'est celui qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises. Le sexisme subtil, c'est les petites blagues, les remarques un peu déplacées, les choses, ce qu'un chercheur appelle une croix agression, les choses un petit peu gênantes et perturbantes. Ça ne peut pas tout à fait, mais est-ce que je dis un truc ou je ne le dis pas ? C'est une remarque sur la maternité, c'est tiens, qu'est-ce que tu fais encore là ? Ce n'est pas l'heure où tu vas chercher tes enfants ? C'est un... Ouais, ça va être super. Sous le masque de l'égalitarisme, quelque part. Il est plus subtil, il n'est pas frontal, sous le masque de... Voilà, c'est un... Effectivement, c'est un sexisme qui prend le masque de l'égalitarisme. On va se parler à égalité et en même temps, je vais me permettre effectivement de juger sur des choses qui sont non professionnelles, qui relèvent de ta personne, qui relèvent de ta scèche privée, etc. Et il y a une autre forme de sexisme qui agit encore beaucoup en entreprise et qu'on a encore plus de mal, je dirais, à déconstruire. C'est le sexisme dit bienveillant. Et en fait, c'est un sexisme paternaliste, c'est-à-dire les femmes ont des qualités spécifiques. On leur reconnaît, ou nous reconnaît un certain nombre de types de qualités. Vous êtes bonne en communication, vous êtes bienveillant, vous êtes super organisé, on va vous mettre sur les RH, la communication, ce sera parfait. Et là, pour le coup, il faut plus le masque de la protection. Et là, c'est effectivement le masque de la protection qui agit. C'est-à-dire, on vous reconnaît des qualités spécifiques, mais qui sont des qualités genrées. Dire que vous êtes communicante, c'est aussi dire, et que vous êtes empathique, c'est aussi dire que vous êtes douce, que vous êtes certainement moins forte et qu'on ne va pas vous mettre en danger sur un poste où on peut en avoir. Alors, la difficulté, il faut en avoir ou pas ? Ou pas. C'était le nom d'un think tank créé par elle. La difficulté, c'est que peut-être cette somme de micros, au final, à l'échelle d'une carrière, ça peut faire des freins réels. Une somme de micros, ça fait finalement quelque chose qui peut être vraiment bloquant. bien sûr, c'est-à-dire que ça maintient, d'abord, évidemment, totalement, ça agit avec les stéréotypes de genre, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des comportements, des propos, des attitudes déplacées à l'égard des femmes qui les renvoient systématiquement à leur corps, comme on a renvoyé, par exemple, par analogie avec le racisme, les noirs à leur corps, on renvoie les femmes à leur corps. C'est la même chose. Ça permet des comportements déplacés, donc ça permet aussi de mettre en doute les capacités des femmes. C'est d'autres formes, ça se manifeste dans une réunion par ce dont on a déjà parlé, le man's territory, c'est-à-dire on a la pérenne systématiquement une femme considérant que sa parole a moins de valeur. On va aussi éventuellement lui piquer ses idées et tout ça, toutes ces micro-agressions, effectivement, déstabilisent les femmes. Donc, moins d'assertivité, dont vous parlez Isabella. C'est un système qui se construit depuis des millénaires et qu'on voit aujourd'hui agir, mais qui est défini aujourd'hui, qui est définitairement. Et donc, la très bonne nouvelle, c'est que définir les choses et les dévoiler, le disait Simone de Beauvoir à l'époque, dévoiler, nommer le sexisme, c'est le dévoiler. Et le dévoiler, c'est déjà agir. Donc, si tout le monde comprend aujourd'hui ces mécaniques à l'œuvre, parce que ce sont des mécaniques, il est en capacité de décrypter, hommes et femmes, et de pouvoir agir à un niveau individuel, à un niveau interpersonnel et à un niveau plus institutionnel. Alors, il y a un cabinet qui agit concrètement, c'est celui d'Anne-Sophie Fauvet avec Cédonie Mérieux et au sein de Ravalieu. Il y a une loi, qui est la loi Copé-Zimmermann, qui a à un moment donné donné comme objectif aux entreprises d'avoir 40% de femmes dans les conseils d'administration et où vous avez, vous vous accompagnez ces femmes qui veulent devenir administratrices. Alors, on voit que les chiffres sont plutôt bons, il y a une belle progression est-ce qu'il y a une bonne loi cette loi Copé-Zimmermann ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une bonne loi simplement parce qu'en fait, elle a été appliquée très rapidement et dans les délais en partie par la loi. C'est-à-dire que, c'est une loi de 2011, en 2014, toutes les entreprises cotées devaient avoir 40% de femmes dans le conseil d'administration et en fait, elles y sont toutes. Mais pour le coup, elle a été appliquée par le président. D'accord. Alors, on rentre dans la phase un peu plus touchy maintenant puisqu'il s'agit d'utiliser les conseils d'administration des entreprises non cotées et donc, les entreprises non cotées sont moins visibles et donc, mais dans nos clients, à nous, à nous, c'est aussi des présidents d'entreprises non cotées qui viennent me dire « bon, ben voilà, maintenant, il faut que je trouve des femmes administratrices que je n'ai pas dans mon réseau donc, est-ce que vous pouvez m'aider à les identifier ? » ça prend le chemin. Alors, il y a une phrase qui dit « un homme naît administrateur, une femme, les femmes, il faut qu'elles le deviennent. » Alors, ça c'est une femme, Marie-Zo Zimmerman qui a fait la loi, elle a dit très souvent « je pense que les choses ont un peu évolué maintenant parce que, d'une part, on est vraiment venu chercher du coup, les femmes, enfin, les présidents ont regardé leur conseil d'administration en se disant « moi, je devrais des femmes et dans le fond, qu'est-ce qui me manque comme compétence ? » et donc, ils ont regardé leur conseil de manière stratégique en se disant finalement « je dois me développer dans tel pays, j'ai pas cette compétence dans mon conseil, je dois me digitaliser, j'ai pas cette compétence dans mon conseil, je dois faire une acquisition, personne n'a jamais fait une acquisition dans mon conseil et donc, sous le couvert de la loi, je prends le prétexte et je vais chercher une femme qui est digitale, une femme qui est internationale ou une femme qui a déjà fait une croissance externe. Donc, c'est un peu moins vrai maintenant. Et puis, il y a un certain nombre de formations qui ont eu le jour, les femmes se sont formées, elles sont plus visibles pour rentrer dans les conseils. Et pour répondre d'ailleurs à tout ce que vous avez très bien décrit de manière différente, que les femmes se sont senties tout à fait en capacité de prendre des mandats dans le conseil. Oui. Et quels sont les bénéfices perçus par les présidents du conseil d'administration hommes d'avoir fait rentrer ces femmes-là justement ? Qu'est-ce qu'ils en disent avec l'opération ? On passe très vite, il y a des stéréotypes, mais on passe très vite, c'est un peu moins pour les stéréotypes, c'est-à-dire ils vont nous dire, ça apporte de la douceur, ça apporte. Quand il y a une femme dans mon conseil d'administration, c'est vrai que l'ambiance change, il n'y a plus un certain nombre de blagues, mais ça c'est des révillances assez stéréotypées. Au-delà de ça, on nous dit vraiment mon conseil a changé, mon conseil est plus compétent et plus au service des enjeux de mon entreprise. Donc du coup, tout le monde y gagne en fait. Et du coup, qu'est-ce que vous dites vous à ces hommes qui veulent féminiser leur conseil ? Quel argument vous leur donnez en fait ? Ce serait quoi le... Ah mais non, comme nous, on est cabinet de recrutement, on vient nous chercher pour trouver une compétence. Donc en fait, la réponse à ta question, c'est de vous dire quelles compétences vous mentent-ils et quelles compétences vous cherchez. C'est d'abord quelque chose sur la compétence. Après, il faut se remettre dans l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, c'était de dire je ne vais pas légiférer dans les comités exécutifs, je vais légiférer dans les conseils d'administration qui est le dernier lieu où se prend les décisions ou pas et qui est un lieu d'abord de bienveillance pour encourager les gens et puis surtout un peu le garde-fou. Donc en fait, c'est un lieu d'influence. Donc du coup, on va mettre les femmes là et on espère que ces femmes-là, en apportant tout ce qu'elles apportent, au-delà de leur rôle, elles vont pouvoir dire tiens, regarde quand même dans ton entreprise, si tout est mis en place pour que les femmes puissent accéder au comité de direction. C'était aussi ça une conséquence que Marie-Jean voulait par cette loi. Alors on est bien aidé par l'amendement que vous avez tous vu dans la loi Pacte. Maintenant, on n'impose pas un quota dans un comité de direction mais on impose de présenter toujours un profil homme et un profil femme pour un poste de direction. donc j'allais dire il y a quand même des petites choses qui vont dans le sens de l'accès pour les femmes au poste de direction. Oui, parfait. Et c'est une vraie opportunité de vous présenter ça comme une opportunité le fait de féminiser les choses pour un sujet d'administration plus qu'une contrainte. Oui, alors c'est une opportunité, c'est une opportunité de compétence. De compétence. Voilà, on revient aux compétences et c'est quand même ce qui me semble le cœur du sujet le plus important. Voilà, après on a beaucoup, il faut, dans les conseils d'administration, la première compétence qui était demandée quand c'était même entre hommes, c'était d'abord d'avoir été directeur général. En fait, on avait besoin en tant que directeur général d'avoir dans son conseil d'autres directeurs généraux et donc comme il y en avait un peu moins dans les femmes, c'est aussi ça, on est allé chercher d'autres compétences qui sont aussi utiles aux conseils. Et puis nous, on met beaucoup d'entrepreneurs digitales et qui, tout le coup, on a plus de gâts qu'elles croient qu'elles sont femmes, elles sont entrepreneurs et en plus, elles sont digitales. c'est ça. Magaline, je voudrais savoir, est-ce que, d'après vous, les femmes qui travaillent dans des secteurs masculins, est-ce qu'elles sont épanouées? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut changer? Je crois que ça dépend un peu de la carrière qu'elles ont pu avoir. Donc, tout à l'heure, on parlait, est-ce que les femmes cèdent? Moi, je sais, j'ai passé la grande majorité de ma carrière chez Chaux-Mergé, un grand groupe parapétrolier. Toutes les exécutives women, on était toutes très amies, on se faisait des girly diners. Donc, à ce niveau-là, toutes les femmes que j'ai rencontrées étaient très épanouies. Maintenant, depuis que j'ai lancé mon activité, qui est une activité bénévole, n'est-ce pas, d'essayer d'aider ces femmes, il y en a beaucoup qui m'appellent pour m'expliquer. Et c'est très souvent effectivement un mix des deux. C'est un mix de la façon dont elles ont été traitées par leur hiérarchie, par leurs collègues, etc. Et un mix d'elles-mêmes où des fois, elles ont juste besoin de quelqu'un qui les secoue un petit peu pour leur dire « mais est-ce que tu réalises ce que tu es en train de me dire? » Je vais donner un tout petit exemple tout récemment. Une femme m'appelle, c'était son chef qui lui a demandé de me contacter. Donc un chef qui pensait qu'elle ne pouvait pas se développer. Il voulait la mettre sur sa liste de succession et elle refusait. Et elle avait un superbe poste, elle était complètement compétente pour être sur la liste de succession. Et donc, elle m'explique que son chef l'avait envoyé sur des programmes de développement de femmes, etc. Et donc, je lui dis « mais pourquoi tu ne veux pas être sur ce poste? Mais tu comprends, si je me mets sur le poste, on va penser que je suis carriériste, mes collègues vont penser ci, vont penser ça. » Je lui dis « donc tu es en train de m'expliquer que l'argent que ton chef vient de dépenser pour tomber sur ses formations de femmes, elle était complètement gâchée, tu n'as rien appris. » Silence au bout du fil. Et je lui dis « en quoi n'es-tu pas conférente? » Et là, elle a eu un... Elle me dit « oh mon Dieu, je n'y avais pas pensé. » Ouverture des yeux, mais juste sur une phrase. Ça a duré deux minutes et là, on a raccroché, on n'avait plus besoin de se parler, et c'était fini. Elle avait besoin de ce mini électrochoc qui a duré deux secondes. Et donc, voilà, je pense que le manque d'épanouissement dans les métiers que je connais, je crois qu'il y a un peu des deux quand même. Isabella, toi, tu as eu parfois te comporter comme un homme pour progresser. Tu as connu des obstacles comme ça, ça te parle de tout ce qui a été vu jusqu'à présent ? Oui, je pense que j'ai encore le syndrome de l'imposteur ou l'imposteuse. Toi, encore, oui. Après, autant de temps à m'occuper de Jump et à tous les jours à étudier la question de l'égalité, mon ex-associé, donc, pas associé dans Jump, mais dans ma première boîte, m'a dit un jour pourquoi est-ce que tu t'infliges ça ? Et s'infliger ça, c'est travailler 20h sur 24, ne jamais avoir de vacances déconnectées, etc. et dis dans sa bouche il n'y a rien à faire quand c'est un homme aussi qui te connaît super bien et qui te renvoie comme ça quelque chose et ce mot, ce mot était tellement juste et donc c'est parce que j'ai le syndrome de l'imposteuse, c'est parce que je pense que je ne m'envoie pas assez bien et que je dois toujours démontrer qui je suis et que je peux faire les choses bien, même encore mieux et j'ai vécu la même chose que Magali quand j'étais justement dans la boîte qu'on a cofondée avec lui, avec Éric, eh bien moi, je me suis construite comme un homme comme les autres parce qu'à l'époque, c'était dans les années 80, je n'avais aucun rôle modèle de femme qui avait réussi en entreprise et qui n'était pas des hommes et pourtant, je les cherchais, qu'est-ce que je les cherchais avec avidité et donc, je me comportais comme ça et j'ai eu la même chose que Magali, c'est qu'en fait, je n'étais plus appréciée pourtant, moi, dans mon petit cœur, là, je suis toujours la petite fille à qui on soulevait la jupe et qui en est restée meurtrie, je suis toujours cette petite fille-là et pourtant, l'image que je renvoyais auprès de mes employés, c'était de la dureté de l'arrivisme et je ne suis pas c'est vraiment pas qui je suis mais sans doute qu'effectivement, je jouais un rôle pour pouvoir parce que mes deux associés hommes, je n'avais pas d'associé femme, chaque fois que je faisais les choses différemment d'eux, ils se foutaient de ma gueule mais avec toujours beaucoup, beaucoup de gentillesse et beaucoup de bienveillance, on est toujours très, très amis mais ils se foutaient vraiment de moi et donc, je me suis dit ok, mais pour être un bon leader, puisque je n'ai pas de modèle autour de moi, il n'y a pas de formation là-dessus, je dois être comme eux et du coup, ça a été terrible et j'ai dû travailler sur la valorisation de mon féminin, moi, je voulais être un homme, vraiment et je pensais que la puissance que je pouvais acquérir, elle était dans mon masculin et c'est une femme, c'est Paul Salomon qui a écrit La Femme Solaire qui a été mon premier révélateur parce que par l'histoire des femmes qu'elle raconte et quand elle dit que finalement la puissance on la trouve individuellement dans cette association de notre féminin et masculin mais pour qu'il y ait un véritable mariage entre les deux, il faut que son féminin ait autant de valeur et de dignité que le masculin, sinon ça ne peut pas fonctionner et moi, ça a été révélateur et je suis encore, je suis toujours chez elle, chez Paul Salomon et je suis toujours en train de travailler cette partie féminine de moi que j'ai tellement voulu occulter et donc je suis devenue je pense une alliée des femmes parce que je me rends compte justement d'abord combien c'est important pour moi les femmes parce que justement elles me rappellent ce féminin chez moi que je dois toujours travailler et puis parce que je trouve que c'est important, c'est fondamental qu'on se soutienne, on est quand même la moitié de l'humanité, on est 60% des diplômés universitaires, on est 85% des décideurs, donc décideuses d'achats de biens de consommation, ça veut dire qu'on est le marché, on n'est pas une niche sur le marché, on est le marché, etc. on a une puissance de dingue sauf qu'évidemment personne ne nous le rappelle parce que c'est inconvenant, parce que c'est dérangeant et donc si nous-mêmes on ne le fait pas, qui va le faire ? Je vais juste terminer sur un truc parce que je pense que ça va plaire à eux aussi, c'est que, et à vous tous, il y a le Howard Business Review il y a quelques mois qui a fait une étude sur l'impact, le ROI, le Return on Investment des événements comme celui-ci ou des programmes de leadership de femmes et ils ont vérifié, c'est aux Etats-Unis certes, mais ils ont vérifié que vous mesdames puisque vous participez aujourd'hui ou que vous allez dans le REF, dans le supplément d'hab, etc. et bien vous avez pour l'année prochaine vous avez trois fois plus de possibilités d'avoir une augmentation de salaire et deux fois plus d'être promu et de toute façon quoi qu'il en soit même si jamais vous n'aboutez qu'à ce que je vous souhaite d'y avoir c'est que ça vous rend plus optimiste plus optimiste, plus forte et que ça vous avez un sentiment de connexion avec les autres plus intense donc bref, vous êtes plus heureuse oui, c'est ça merci en tout cas de partager ça c'est important de ne pas rester seule et de s'interconnecter avec les autres femmes justement je crois que c'est absolument Marguise, il y a eu tout ce mouvement MeToo alors qu'il a provoqué une libération de la parole absolument énorme je crois qu'il y a eu plus de 5 millions de messages que ce soit entre Balance ton corps MeToo, etc. Tu me disais qu'on avait découvert une sorte d'histoire connue qui s'écrivait justement grâce à ça alors est-ce que du coup on a des raisons d'être trop optimiste et puis j'ai une autre question je voudrais qu'on parle aussi un petit peu des trucs qu'est-ce qu'il faut faire par exemple face au sexisme est-ce qu'il faut y réagir comment on peut faire alors sur MeToo effectivement là on est un an après donc vous avez peut-être vu un certain nombre d'articles dans la presse on commence à dresser un bilan de tout cela MeToo cette fameuse libération de la parole dont on a beaucoup parlé alors Geneviève Fraisse qui est philosophe par exemple déteste ce terme on a dit non on n'a pas libéré la parole par je ne sais quel pouvoir divin ou masculin les femmes ont pris la parole dans une modalité beaucoup plus active voilà donc les femmes ont pris la parole 5 millions de messages effectivement en 6 mois ça dit sur tous les continents absolument partout vous avez vu que le séisme là se poursuit au Japon en Chine ailleurs c'est absolument mondialisé et massif 5 millions de messages un récit commun celui des femmes pour la première fois qui disait ben non ça suffit en fait on a toute la même histoire à raconter John avait mené une étude en 2016 qui s'appelle sexisme bientôt fini pour une interrogation et 94% des répondantes déclaraient avoir été confrontées au sexisme d'autres études menées par des gens tout à fait sérieux en France aux Etats-Unis etc. montrent que la chose est massive massive absolument pas partagée absolument pas partagée absolument pas traitée alors ça c'est pour MeToo donc un MeToo ça a permis de dire effectivement ça existe deux on a des récits communs qui racontent la même chose trois si on veut on est protégé par l'anonymat et ça c'était super important que les femmes puissent l'être et puis surtout MeToo ça a permis à un second niveau de politiser les choses c'est à dire que comme on les politise en entreprise comme on les politise dans la sphère publique en faisant des lois politiser les choses par exemple dans le cinéma puisque ça a émergé comme ça avec l'affaire Weinstein politiser les choses ça a été tout à coup faire des rapports et mettre les chiffres sur la balance pour voir que les réalisatrices femmes par exemple avaient des niveaux de rémunération de 40% inférieurs à celles des hommes 40% inférieurs à celles des hommes d'où une loi récente en France par le CNC le Conseil national du cinéma s'est bougé et une loi récente a proposé des quotas c'est-à-dire quand une équipe est plus unique c'est une équipe cinématographique quand il y a une réalisatrice ou quand il y a une chef opératrice ou quand il y a une monteuse etc et bien vous aurez plus d'argent je pense que ça ça va faire bouger les lignes voilà donc ça c'est une manière de réagir politiquement je vais juste revenir vers toi j'ai une question à poser Anne-Sophie parce que ça me fait réagir par rapport à ce que tu dis quand on s'est entretenu au téléphone à un moment donné tu m'as dit on assiste à la fin de la domination masculine je l'ai noté cette phrase parce que je te trouve extrêmement optimiste et je trouve ça bien est-ce que c'est lié au mouvement MeToo qu'est-ce qui te fait dire ça ? non non c'est parce que c'est des articles que je t'ai envoyés après il y a un vrai mouvement en fait on y est voilà tout simplement on y est donc allons-y c'était ça le sens de mon message c'est-à-dire que la somme de tout ce qui se passe aujourd'hui fait que c'est pas moi qui le dis parce que dans la référence que je te donnais c'était un philosophe qui l'écrivait un certain nombre d'éléments qui ont déjà été cités ce matin dans la table ronde dans plein de sujets il y a un vrai changement de société il y a un certain nombre de causes qui ont été identifiées pour dire que voilà ça y est enfin je veux dire ça y est ah oui c'est votre sentiment ? non mais non mais c'est pas moi qui l'étend il faut que vous envoyez la référence de l'article d'accord on va peut-être les mettre sur le site c'est controversé c'est controversé il y a des signaux positifs d'accord non mais c'est à dire que quand vous commencez quand vous additionnez toutes les initiatives il y a des lois il y a des mouvements il y a des prises de part c'est ce côté systémique qui va faire un moment donné ou pas y arriver est-ce que je peux intervenir là-dessus ? oui je pense que ça c'est très dangereux de croire ça et je pense que Patrick Jean l'a très bien expliqué ce matin en disant que aucune progression de droit d'égalité n'a jamais été linéaire qu'il y a toujours progression et régression et moi qui suis italienne d'origine je peux vous dire qu'avec les fascistes au pouvoir pour le moment en Italie parce qu'il faut appeler un chat un chat avec ce qui se passe en Autriche en Hongrie en Slovaquie en Tchéquie en Pologne en Serbie enfin bon je peux vous allonger la liste ici c'est un ce qui se passe en France c'est formidable parce que c'est vrai qu'on est dans une progression on est encore dans cette démarche de progression vers l'égalité parce qu'il y a une pression des citoyens et des citoyennes parce qu'il y a des lois coercitives donc c'est formidable mais c'est unique le reste de l'Europe et même l'Union Européenne qui a été tellement importante pour la progression de l'égalité entre les femmes et les hommes l'Union Européenne ça fait quelques années qu'il n'y a plus rien qui passe mais même par rapport aux droits reproductifs donc on est surtout ne croyons pas que c'est acquis parce que si on croit ça on n'est pas vigilant et moi je sens que c'est vraiment le contraire qui se passe en dehors de la France il y a des choses et c'est fragile en fait c'est ça donc du coup continuons et soyons optimistes je voudrais intervenir par exemple il ne faudrait pas que justement ça revienne en arrière comme après la seconde vague de féminisme dans les années 70 où toutes les femmes se sont dit ah bah ça y est on compte nous on s'est acquis moi j'ai eu conscience justement de profondes inégalités j'avais 35 ans avant c'était acquis et on ne le voyait pas Ah Sophie alors il nous reste le temps mais j'aimerais quand même qu'on arrive à avoir quelques petits tips quelques petits trucs pour lever les obstacles tu m'as dit les femmes qui commencent dans un conseil d'administration vous leur donnez quelques conseils au début est-ce que tu te souviens des conseils que tu m'as dit ? alors le premier élément de réponse je pense que ça vous êtes tout d'accord avec moi pour dire que la loi c'est 40% de femmes et c'est pas un hasard ils vous mettent plusieurs voilà donc le premier attention quand vous rentrez seul dans un conseil attention parce que vous ne serez pas vos messages qu'on peut apporter pareil vous l'avez très bien dit il faut que la parole se rebondisse la parole soit reprise voilà donc il faut être il faut être plusieurs ensuite j'allais dire c'est comme pour un homme ou pour une femme quand on arrive dans un conseil on commence par écouter donc les conseils de posture qu'on donne dans la formation qu'on connait avec l'union c'est vraiment de dire commencez par écouter les premiers conseils on parle pas vraiment non on écoute de toute façon vous avez été prise parce que vous avez apporté quelque chose sinon vous ne serez pas dans le conseil donc comme vous avez apporté quelque chose prenez le temps d'abord d'écouter j'entends écouter c'est souvent une partie de la réponse et puis après on y va et on intervient et tu me disais également s'il y a une question à poser enfin poser le moins de questions possibles mais la poser directement au président alors en fait ce qui se passe c'est essayer dans la mesure du possible de privilégier les questions que vous posez qui sont des questions d'information en one to one avant les conseils en fait essayer d'arriver vraiment le mieux préparé possible pour que les questions que vous allez penser poser en conseil elles ont vraiment vous n'auriez pas pu avoir la réponse autrement en fait c'est surtout ça donc quand je dis le one to one c'est pas appeler le président la veille avant le conseil mais c'est avoir des échanges avec les autres administrateurs sur un sujet qui arrive dans un conseil qui n'est pas l'ordre du jour vous n'avez pas bien compris on appelle les autres administrateurs avant éventuellement on demande au président sous forme de on n'a pas bien compris pour que vos interventions en conseil soient vraiment un apport voilà Magali un conseil qu'est-ce qui vient de la tête qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme je trouve qu'on peut tous faire quelque chose et j'ai augmenté de manière significative le nombre de femmes qui me reportaient dans chacun de mes jobs alors je fais un truc très très bête très simple je vous en parlais tout à l'heure d'ailleurs je fais un truc très bête en fait la plupart des grosses boîtes comme les boîtes dans lesquelles j'ai pu travailler font des plans de succession plus ou moins formés enfin ça c'est normal or quand on pense à la succession de quelqu'un on pense en général aux hommes qui sont beaucoup plus visibles qui parlent plus donc c'est des gens qu'on a en tête systématiquement et on n'a pas forcément en tête des noms de femmes or moi j'ai toujours exigé je refuse de faire une revue de plan de succession s'il n'y a pas pour chaque poste au moins une femme crédible pas une femme peau de fleur une vraie une vraie au sens de conséquence et donc et du coup on va chercher cette armée de femmes moi je les appelle les femmes talentueuses mais silencieuses qui sont des femmes extraordinaires mais qui font très peu de bruit donc on ne les connait pas alors je force mes RH à aller les chercher et puis quand le moment de la succession arrive on ne fait pas de discrimination positive particulière on les juge à la même hauteur que les autres candidats mais au moins ils sont là et par exemple en Chine je dirigeais un plan de 800 personnes quand je suis arrivée on était l'équipe de management de douze je remplaçais moi-même un homme aucune femme je suis partie il y avait cinq femmes sur les douze et la RH était un homme donc c'est pour dire que je n'avais pas utilisé la carte RH exactement donc il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire à notre niveau chacun de nous et Marguis alors au niveau du sexisme je reviens vers toi quand je t'ai posé la question est-ce qu'il faut y réagir quand on n'est plus de sexisme toi tu m'as dit on fait déjà on fait comme on peut mais ce qui est surtout important c'est parfois on doute un peu que ce soit du sexisme ça peut être un peu borderline est-ce que c'en est vraiment est-ce que je réagis ou pas c'est quoi qui doit faire qu'on réagit en fait ce qui fait qu'on réagit c'est qu'on répond à quelques questions comme est-ce que le comportement l'attitude votre propos en question me gêne d'une manière ou d'une autre est-ce que je me sens agressée ou déstabilisée par ce comportement c'est présenté comme une blague alors c'est dur quand on fait une blague on connait toutes les blagues les dites blagues déstabilisantes alors sur les blagues en particulier est-ce que ce comportement me gêne d'une manière ou d'une autre me déstabilise est-ce que ce comportement d'après moi n'a rien à faire avec la relation professionnelle en question avec une relation professionnelle et avec ce qui joue en entreprise parce que tout à coup ça décale le curseur un comportement sexiste ça le place totalement ailleurs et donc quand on sent que c'est effectivement le cas on peut recadrer sur la situation professionnelle mettre des distances on est là au travail on n'est pas des potes on ne l'a pas vu ensemble donc on recadre sur du rationnel on requalifie on repose de la distance et on recadre sur des objectifs professionnels ça je pense que c'est à minima les choses qu'on peut faire ensuite il y a une grande chose par rapport au sexisme c'est que les femmes elles-mêmes évidemment sont dans le déni c'est à dire pour se rendre compte de ce qui nous arrive il faut pouvoir le qualifier et se dire ok ça c'est un acte sexiste il faut le qualifier et puis ensuite il faut sortir de l'isolement et du silence un tas d'études celles menées par Jump celles menées par le conseil supérieur de l'égalité professionnelle nous montrent que massivement les femmes ne réagissent pas au sexisme pourquoi 1. ça les déstabilise 2. elles pensent que si elles réagissent en allant voir un secours de l'hierarchie par exemple la situation ne sera pas très bonne donc que ça ne sert à rien donc il faut rompre la culture du silence je pense que c'est le premier plan mais individuellement et collectivement c'est à dire que la preuve en compte elle se fait à tous les niveaux au niveau des managers qu'il faut former au niveau des RH au niveau des dirigeants d'entreprises qui doivent prendre la parole il y a eu une tribune de Guillaume Pépine vous avez vu récemment il prend la parole sur le sexisme c'est très bien c'est parfait au sort de l'invisibilité du silence très bien excuse-moi c'est très important pour terminer ça vous avez entendu l'expertise que Marlise a et bientôt dans quelques semaines vous allez pouvoir jouir de cette expertise grâce à un guide je pense que c'est le premier guide pour les professionnels les gestionnaires de talent RH diversité etc sur comment libérer votre entreprise du sexisme donc il y a pas mal de bouquins sur comment faire en tant que victime mais par contre il n'y avait pas véritablement d'outil pour les entreprises et donc là dans quelques semaines vous allez pouvoir en disposer totalement gratuitement donc restez bien connectés à Jump et demandez-les-nous on vous les enverra première chose deuxième chose en tant que personne victime de sexisme ou témoin ou témoin de sexisme et là j'en appelle aux hommes parce que c'est fondamental c'est beaucoup plus facile pour une femme ou surtout pour un homme qui est témoin qui n'est pas directement visé par la blague de réagir vous êtes aussi coupable que la personne qui envoie l'agression si vous ne réagissez pas en tant que témoin donc ça c'est très très important et nous avons grâce à Geneviève Smal qui va faire un petit atelier aujourd'hui elle a des techniques de répartie elle a 10 techniques de répartie et on en a fait des vidéos comment répondre au sexisme, racisme et homophobie parce qu'on regrette toujours après qu'on retrouve la solution deux jours après c'est terrible mais donc il faut s'entraîner il faut voir les vidéos c'est sur notre site ou sinon c'est sur un autre site qu'on a fait c'est stoposexisme.eu allez voir dans vidéos il y a 10 vidéos pour une part technique et vraiment entraînez-vous parce que ça vaut vraiment la peine très bien